Dans cette situation, nous sommes sur le pré-green à 10 mètres du drapeau avec un lay légèrement en descente. Alors pour nous les 100, pas d'hésitation entre le putter et l'approche roulée, c'est forcément le putter, mais on va y rajouter une petite nuance. Ici c'est un putt à doser très très fin, il faut savoir faire rouler sa balle doucement, avoir énormément de toucher, c'est pas encore notre fort. Je vous propose qu'on vise la zone la plus plate autour du drapeau pour anticiper un deuxième put, même s'il est un peu plus long, mais qui sera à plat. Ici c'est une zone à gauche, ça me fait un grand grim, ça me fait un grand trou. Avec mon putting traditionnel, je dois pouvoir rejoindre cette zone Voilà, la zone est atteinte, c'est vraiment 2 mètres, j'assume complètement et je m'applique sur le suivant. Bon les break 90, nous dans notre cas, on va utiliser notre putter. On ne veut surtout pas se tromper au niveau du contact de balle. J'ai une situation qui est quand même vachement en descente, pour donner un peu de vitesse à ma balle et un peu d'inertie, je vais mettre ma balle en face du pied gauche de manière à la prendre légèrement en remontant pour être sûr qu'elle prenne un peu de topspin et qu'elle roule jusqu'au drapeau. Allez, je vous montre. Voilà, j'ai pris ma chance, j'ai fini un mètre derrière le trou, j'ai plus qu'à pousser mon deuxième putt, et la vie continue. Bon entraînement ! Bon les break 80, c'est un chip de base, mais on n'oublie pas les bases. Stance serré, largeur d'une tête de club, poids 50-50, la balle vers la pointe et que l'esprit de Loisabal soit avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada